Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire la critique de The Biggest Loser, The Workout, Cardiomax Weight Loss. C'est un nouveau produit d'entraînement de The Biggest Loser qui vient de sortir. Il y avait déjà un Cardiomax par le passé qui était sorti, que moi j'avais utilisé vraiment beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai décidé d'essayer le nouveau, qui s'appelle Cardiomax Weight Loss. Je vais vous faire avec vous un petit survol du DVD en tant que tel, et je vous reviens avec la critique après. Donc vous avez ici le menu principal, vous avez les options Workout, Maximum Result Program, les trailers et les credits qu'on va passer. Donc si on va dans Workout, vous avez chacun les entraînements séparément. Le Warm Up, le Cardiomax Weight Loss Level 1, le High Intensity Cardio Level 2, le High Intensity Cardio Level 3, et le Cool Down qui est les étirements. Si vous décidez de faire tout le DVD, qui devrait être autour de 55 minutes, vous faites Play All, et il va vous jouer chacun des entraînements consécutifs, un après l'autre. Sinon, vous pouvez suivre, vous pouvez retourner dans le menu, vous pouvez suivre le Maximum Result Program, c'est un programme qui est déjà monté. Vous voyez, il y a déjà des choses de prêtes pour la semaine 1 et 2. En semaine 1 et 2, ils disent ici pour de meilleurs résultats, pour faire au moins 35 minutes par jour, 4 à 5 fois par semaine. Eux, ce qu'ils conseillent pour la semaine 1 et 2, c'est le réchauffement, qui est le Warm Up, le Cardiomax Weight Loss Level 1, et le Cool Down, qui est les étirements. Vous faites ça pour les deux premières semaines. Si on retourne au Maximum Result Program, qu'on regarde la semaine 3 et 4, vous avez maintenant le Warm Up toujours, le Cardiomax Weight Loss Level 1. Ils ont ajouté le High Intensity Cardio Level 2, et les étirements de la fin. On est rendu autour de 45 minutes par jour, 4 à 5 fois par semaine. Ensuite, pour la semaine 5 et 6, vous avez maintenant le Warm Up, le Level 1, le Level 2 et le Level 3, et le Cool Down, qui vous donne 55 minutes par jour, 4 à 5 fois par semaine. Moi, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir tester le DVD, pour pouvoir vous en parler. Il y a aussi une section Maintenance. Si vous allez dans la section Maintenance, ce qu'ils conseillent, c'est une recommandation en fait, c'est de faire 45 minutes par jour. Trois fois par semaine. Et là, ce qu'ils vous donnent, c'est les liens pour retourner vers le Maximum Result Program, ou vers les Workouts. Donc, ce n'est pas un Workout supplémentaire, c'est juste un conseil qu'ils vous donnent. Vous pouvez aller dans Workouts, choisir ceux que vous voulez, en autant que ça donne aux alentours de 45 minutes, que vous mettez toujours le Warm Up et le Cool Down. Vous pouvez donc choisir le Level 1 et le Level 2, le 2 et le 3, le 1 et le 3, c'est comme vous voulez. Si vous aimez vraiment un des Levels plus que les autres, vous pouvez même le faire à plusieurs reprises. Cependant, comparativement à d'autres DVDs, celui-ci, vous ne pouvez pas sélectionner. Il y avait ça dans le premier CardioMax, vous auriez pu sélectionner deux fois le Level 3, et vous l'aurez joué deux fois d'affilée, ce qui n'est pas le cas dans celui-ci. Je vais vous montrer un peu certains des exercices qu'on retrouve dans chacun des entraînements. Je vais donc dans Workout. Je vais vous couper ça tout de suite au milieu, histoire de vous mettre des mouvements tout de suite en action. Si on va pour le réchauffement, vous avez toujours les options d'écouter chacun des entraînements, de faire chacun des entraînements avec la musique et les instructions du coach, ou avec seulement la musique. Ça peut être pratique, parce que des fois, à force de faire le même DVD, les blagues qui peuvent être faites par l'instructeur, on s'attend toujours à ce qu'il va dire, parce qu'on le fait souvent, donc on peut éteindre l'instructeur et n'écouter que la musique en le faisant. Et là, on va aller sur musique et instructions. C'est le warm-up, je vais vous envoyer ça tout de suite au milieu. Le warm-up de ce DVD qui est fait par Sione Fa, qui était un participant de la saison 7 de The Biggest Loser. Si on passe plus loin. Maintenant, pour le Cardio Max Weight Loss Level 1. C'est en train de m'en aller donner par Bob Harper lui-même. Si on passe maintenant au niveau 2. Le niveau 2 est donné par table à Costa, et ici, il y en est fin. On passe un peu plus loin. On passe maintenant au niveau 3. Maintenant à level 3. Coupe directement au milieu. Coupe en position de l'intérieur. Onемся dans le corps. Coupez tout le corps, tout ça ! Level 3 qui est évidemment plus difficile Plusieurs séries de push-ups Et le cool down Qui est donné par Tara Costa Ce sont des étirements de base, je vais vous revenir avec la critique à l'instant Donc c'est le temps de la critique du DVD The Biggest Loser The Workout Cardiomax Weight Loss J'ai aimé le DVD La petite affaire que j'ai moins aimé comparativement au premier Cardiomax C'est qu'il n'y a pas l'option de customiser soi-même son entraînement au début En pré-sélectionnant chacun des entraînements qu'on aime Ce que j'aimais beaucoup du premier, c'est qu'on pouvait, si on aimait le cardio level 2 Si on voulait le faire 3 fois d'affilé au lieu de faire 1, 2, 3 On pouvait pré-sélectionner 3 fois l'entraînement Puis on peut se suppler au début Puis il nous le jouait, le réchauffement, les 3 fois le level 2 si on voulait Puis ensuite les étirements Ce qui n'est pas le cas avec ça Sauf qu'il nous offre beaucoup d'options Où ils sont déjà montés en programme Qu'on peut utiliser Une des choses que j'aime des DVD de Bigger Soser The Workout C'est que c'est des anciens participants C'est du monde qui ont eu des problèmes dans mon point Qui en ont encore Qui s'entraînent Et qui ne s'empêchent pas de bouger Et ce n'est pas des petites madames Qui ne suent pas en faisant de l'exercice Qui sont toujours souriantes Et qui n'ont pas l'air de forcer Pendant que nous on sue dans notre salon Puis on ne comprend pas comment ils arrivent à le faire si bien L'autre avantage d'avoir des gens normaux Qui font des DVD d'entraînement C'est que, en plus, tu as toujours une option facile Qui est faite par quelqu'un À gauche ou à droite Qui est une modification du mouvement Que vous pouvez suivre cette personne-là Si vous n'êtes pas habitué Puis quand vous serez meilleur Vous pourrez faire de la façon qui est montrée par l'entraîneur J'ai aimé le DVD Je le classerai quelque part Entre Cardiomax et Bootcamp Que je ferai une critique éventuellement Des deux autres aussi Comme je disais À part le petit point de programmation Sinon, c'est un bon DVD Je l'ai bien aimé Une autre affaire que j'aime de ces DVD-là C'est qu'en général Outre des petits poids à main Outre des poids libres Des fois, des bandes élastiques Et des ballons d'exercice Ça ne demande pas de grosse série de poids Je vous dirais même La plupart du temps Quand ils utilisent des ballons Ce qui n'est pas le cas dans celui-là Ni les élastiques Je pense qu'il n'y a que des poids Qui sont utilisés à main Ce qui est le fun C'est que Pour ce qui est des poids à main Vous pouvez utiliser des cannes de conserve lourdes Si vous n'avez pas de poids à main à la maison Puis même Il y a des façons de faire l'exercice Sans les poids Mais pour les poids à main C'est facile de remplacer Vous pouvez prendre deux Bonnes boîtes de conserve Puis ça va vous aider Puis pour ce qui est des élastiques Et des ballons Qui n'utilisent pas là-dedans Mais quand il y en a dans d'autres DVD De Biggest Loser Il y a toujours une façon De faire l'exercice Sans l'utiliser Donc Je conseille The Workout The Biggest Loser The Workout Cardiomax Weight Loss Et éventuellement Je ferai des critiques De DVD d'exercice En français Mais ne vous empêchez pas Parce que les DVD De Biggest Loser Sont en anglais Faire des DVD d'exercice En anglais C'est pas dur à suivre Vous regardez ce qu'ils font Vous suivez Et c'est tout Donc A la prochaine critique Je vous reviens éventuellement La prochaine fois Ça va être 30 Day Jump Start Qui est aussi de Biggest Loser Qui va être très bon Pour les gens qui commencent Qui n'ont jamais fait De DVD A la prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada